je veux faire partie de la solution et pas du problème l'afrique a été pour moi une expérience vraiment extraordinaire je suis donc gary koni un invité de bonjour dr koni voudriez-vous vous présenter brièvement avec plaisir j'ai fait mes études primaires à saint jean évangéliste ensuite mes études secondaires au collège canadien j'ai fait la faculté de médecine de l'université d'état d'haïti et ensuite j'ai eu ma résidence à chancerelle de retour en haïti j'ai travaillé d'abord à des chapelles ensuite au bureau du nfp en haïti plus tard à psi et j'ai quitté haïti en 2004 pour rejoindre le bureau de nfp en éthiopie où j'ai passé deux ans et demi avec la famille plus tard j'ai rejoint le plus comme directeur de l'unité des objectifs pour le minière pour le développement j'étais l'un des deux médecins de santé publique au plus d'un phénomène très rare ensuite est venu le tremblement des terres et le président bill rinton m'a demandé de rejoindre son équipe en tant que chef de cabinet j'ai donc passé près de deux ans en haïti à travailler avec l'équipe de des nations unies sur la reconstruction j'ai quitté haïti pour devenir le résident coordonnateur du système des nations unies au niger où j'ai passé deux mois avant de retourner au pays comme premier ministre en octobre 2011 quels sont les grands moments de votre carrière professionnelle je pense qu'il y a résidence en obstétrique j'ai eu la bourse fulbright et j'ai fait une maîtrise en santé publique de retour en haïti il fallait prendre une décision est-ce que nous allions continuer en clinique ce qui serait un parcours intéressant et pour lequel nous avions quand même consacré une bonne partie de notre vie à nous préparer pour cette carrière ou est-ce que nous allions en santé publique et j'ai passé plusieurs mois à des chapelles à travailler avec monsieur qui s'appelle henri perry dans le contexte du développement communautaire et je vous avoue que ça a changé complètement ma perspective sur les problèmes de santé et j'ai tout de suite compris que j'étais beaucoup plus intéressé à m'adresser à m'adresser aux problèmes de santé à partir de l'agrégat à partir des grands problèmes et que je ne voulais plus me consacrer sur l'individu ce qui est un choix que je sais que plusieurs jeunes médecins doivent faire quand ils vont initier leur carrière professionnelle je pense que ça c'était la grande décision de ma vie qui était d'aller plutôt en santé publique et de laisser la carrière clinique de me concentrer donc sur les problèmes de manière globale la deuxième grande décision c'était d'emmener la famille en afrique en éthiopie j'avais deux filles des jumelles qui avaient à ce moment là à peu près 7 ans et j'ai pris la décision avec mon épouse d'aller en afrique de travail en éthiopie comme conseiller auprès du ministre de la santé public d'alors le docteur Tedros et qui avait une grande implication sur notre vie familiale évidemment qui avait une grande implication aussi pour notre vie pour la carrière professionnelle ça a exigé de ma femme un grand sacrifice parce qu'elle avait aussi sa carrière et elle a accepté quand même de nous suivre en afrique et de supporter la famille de supporter ma carrière faisant quand même le choix de laisser temporairement en tout cas sa propre vie professionnelle pour pouvoir nous accompagner et nous supporter donc je pense que ça a été les deux grands mots la première grande décision donc de rentrer dans santé communautaire santé publique et la deuxième de quitter haïti et d'aller travailler en afrique voudriez-vous nous parler du système médical haïtien pour tenter notre compte du contexte actuel le système médical haïtien c'est quand même pour moi un dossier assez important et intéressant la faculté de médecine de l'université de l'état d'haïti a produit énormément de cadres de professionnels au cours des cinquante dernières années malheureusement une grande partie de ces professionnels ont tendance à quitter le pays à s'installer aux états unis au canada ou dans d'autres pays et au fil des ans malgré ses limitations la faculté de médecine a produit des médecins de qualité chaque jour ici aux états unis je rencontre des médecins qui ont fait leurs études à la faculté de médecine et qui occupent des fonctions de responsabilité ici aux états unis au canada qui est quand même un témoignage de la qualité de la formation que nous avons reçu malgré les limitations de moyens que nous avons par contre le système médical haïtien comme tout le reste du système souffre énormément la quantité de médecins que nous avons par habitant qui travaillent en haïti est trop bas la quantité d'infirmières que nous avons qui travaillent par habitant en haïti est trop bas et nous avons des problèmes d'infrastructures nous n'avons pas arrivé à couvrir la totalité du territoire en services médicaux nous n'avons pas les instruments qu'il faut la majorité des médecins sont concentrés à Port-au-Prince et ne vont pas en périphérie donc ça crée évidemment un déficit en termes de couverture sanitaire énorme et qui explique les données sanitaires que nous avons en Haïti qui sont quand même très inquiétants Haïti comme vous le savez a le ratio de mentalité maternelle le plus élevé de la région il a l'un des taux de mentalité des moins de cinq ans les plus élevés de la région nous avons l'épidémie de choléra nous avons encore des problèmes avec le paludisme nous avons encore la tuberculose nous avons eu des problèmes avec le VIH il est vrai qu'on a vu une amélioration significative au niveau du VIH au cours des dix dernières années ce qui est quand même un témoignage de la capacité des gens à travailler ensemble quand il le faut mais essentiellement donc c'est un système médical qui n'arrive pas à offrir à la population les services qu'il lui faut pour pouvoir avoir amélioré sa situation sanitaire l'espérance de vie en Haïti comme vous le savez est très inquiétant donc il faut repenser le système sanitaire haïtien il faut aussi à mon avis intégrer un nouveau cadre de travailleurs j'ai vu dans plusieurs pays d'Afrique plus particulièrement en Éthiopie ils ont formé des travailleurs de santé communautaire en six mois qu'ils ont déployés partout sur le territoire et qui offrent des services de base de porte à porte à la population et j'ai vu combien ces services ont pu influencer des taux comme le taux de mentalité des moins de cinq ans parce qu'ils permettent à ces agents de santé d'offrir aux parents une alternative au système hospitalier qui est inexistant en périphérie donc il y a beaucoup de choses à faire la bonne nouvelle c'est que nous avons les leçons de l'expérience nous avons les leçons d'autres pays nous avons quand même un problème de ressources Haïti dépense aujourd'hui moins de 10 dollars par habitant en matière de santé donc nous devons augmenter la quantité de ressources qui sont alloués à la santé et finalement on ne peut pas dissocier les problèmes de santé des problèmes de pauvreté et c'est ça aussi qui est fondamental et qu'il faut comprendre tout autant que le pays continue à être aussi pauvre nous allons continuer à avoir des problèmes de santé qui sont inhérents à la pauvreté donc il faut qu'on travaille à la création de richesses il faut travailler à l'éradication de la pauvreté il faut permettre aux gens d'avoir un minimum de ressources qui leur permettra d'avoir accès à l'eau potable à l'énergie à une nourriture saine tout ça rentre dans le cadre des interventions qui vont aider à améliorer la santé donc c'est ce qui est 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 c'est pas seulement une intervention médicale le centre d'aïti passe par l'implication organisée de la diaspora êtes-vous prêt à vous engager publiquement dans cette direction et quels seront les premiers pas de son objectif merci et ça pour moi c'est une question fondamentale en 1960 aïti avait le même niveau de revenu que la république dominicaine et quand on regarde le trajet de croissance d'haïti par rapport à la république dominicaine on se rend compte que la république dominicaine a connu un trajet ascendant alors que nous nous sommes aujourd'hui plus pauvres que nous l'étions en 1960 ce que ça me dit c'est que notre système et c'est sur plusieurs générations donc c'est pas la faute d'un individu notre système ne fonctionne pas les différents éléments qui doivent nous permettre d'avancer au niveau du développement n'ont pas fonctionné l'état la société civile le secteur privé et la communauté internationale les différents partenaires qui sont intervenus en haïti jusqu'ici n'ont malheureusement pas pu donner à la population haïtienne les résultats en termes de développement auxquels ils sont en droit de s'attendre et pendant mon passage au gouvernement j'ai demandé continuellement à la communauté internationale quand ils venaient me voir avec des projets vous devez me dire ce que vous allez faire différemment Einstein et me dire Insanity is doing the same thing over again and expecting a different result j'ai donc toujours demandé à tous mes collaborateurs de me dire comment est-ce qu'ils allaient modifier leur comportement pour que la trajectoire que suit Haïti depuis ces 70 000 années puisse changer pourquoi est-ce qu'en 1940 Haïti comme la république dominicaine avait 40% de couverture forestière et qu'aujourd'hui Haïti n'en a plus que 2% alors qu'en république dominicaine ils en ont encore 40 et le facteur, l'élément clé, la ressource, le facteur externe qui à mon avis doit être intégré dans la réflexion haïtienne aujourd'hui et qui peut effectivement amener un changement durable c'est pas la communauté internationale qui essaie depuis plus de 40 ans c'est cette diaspora c'est les 4,5 millions d'Haïtiens qui transfèrent 2 milliards de dollars par année et qui ont vraiment un rôle important à jouer dans la transformation économique, sociale et politique de notre pays ça c'est ma conviction et sur les 6 derniers mois j'ai fait le tour j'étais à Montréal, j'étais en Atlanta, j'étais à Floride, j'étais partout à New York et je suis en train de chercher une solidarité qui est plus efficace que cette diaspora une diaspora qui arrivera à jouer le rôle de classe moyenne au niveau économique, social et politique qui va nous aider à construire nos institutions pendant mon passage à la primature l'un des projets qui ont à mon avis réussi c'est que j'ai travaillé avec l'USAID pour que l'USAID accepte de payer le salaire de professionnels haïtiens vivant aux États-Unis qui ont accepté de venir collaborer avec nous dans le gouvernement en Haïti donc l'USAID s'est engagé envers des particuliers qui vivaient au Canada et aux États-Unis et leur a dit écoutez, je continue à vous donner le salaire que vous aviez aux États-Unis et au Canada moyennant que vous alliez en Haïti collaborer avec le gouvernement haïtien sur la reconstruction donc j'ai eu des ingénieurs haïtiens qui vivent au Canada et qui sont venus nous aider parce que le constat important qu'on a dès qu'on arrive au gouvernement c'est le déficit qu'il y a en termes de capacité donc la nécessité d'une solidarité efficace de la diaspora pour moi est un point essentiel qu'il faudra intégrer si l'on veut vraiment que 2014 soit différent de 2012 aujourd'hui nous avons ici aux États-Unis plus de PhD haïtiens qui viennent d'Haïti que tous les autres pays de la Caraïbe combinés quand on regarde le pourcentage d'Haïtiens médecins aux États-Unis par rapport à ce que représente la diaspora haïtienne aux États-Unis on se rend compte voilà plus de médecins haïtiens en termes de proportion que tous les autres immigrants qui vivent aux États-Unis aujourd'hui le CEO de l'une des plus grandes compagnies de fabrication de véhicules est un Haïtien donc nous avons des Haïtiens qui réussissent excessivement bien dans les pays hauts sur les huit derniers mois j'ai fait l'Asie, j'ai fait l'Amérique latine, j'ai fait l'Afrique, j'ai fait l'Europe j'ai rencontré des groupes d'Haïtiens partout même à Bangkok j'ai rencontré plus d'une dizaine d'Haïtiens et c'est extraordinaire de constater combien ces Haïtiens se sont bien intégrés dans leurs pays hauts et amènent une contribution importante au développement de ces pays-là donc je reste convaincu que la participation effective efficace de la diaspora n'est pas seulement une requête mais c'est une nécessité et c'est vers ça d'ailleurs que nous sommes en train de travailler depuis plusieurs mois Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui nous assistons à la faillite de la production nationale et à la dépendance totale d'Haïti par la communauté internationale êtes-vous optimiste quant à l'avenir d'Haïti ? C'est une question fondamentale et je vais vous dire que oui, je suis optimiste je suis optimiste et pas parce que je ne suis pas conscient des défis que nous avons à surmonter mais parce que je suis aussi conscient des opportunités du potentiel que nous avons vous avez raison de dire qu'aujourd'hui nous importons 70% de ce que nous consommons vous avez raison aussi lorsqu'on envisage le fait qu'aujourd'hui nous importons 100% du sucre que nous consommons vous avez raison quand vous considérez le fait qu'aujourd'hui nous n'avons plus que 2% de notre couverture verte vous avez raison quand vous considérez tout ce qui s'est passé au fil des ans en termes de détérioration de la production d'agriculture locale donc effectivement nous sommes face à une situation qui est une situation difficile mais nous sommes aussi dans une situation qui est très stratégique si nous arrivons à mobiliser nos ressources quand vous parlez de la dépendance internationale par exemple je vous rappelle tout de suite que les 4,5 millions d'Haïtiens qui vivent dans la diaspora transfèrent 2 milliards de dollars par année presque 25% de notre produit intérieur brut deux fois ce qu'est l'aide internationale en général excluant évidemment la période d'exception de l'après tremblement de terre trois fois ce qu'il y a comme investissement externe donc en termes de ressources financières si nous arrivons à mettre sur place des instruments qui permettraient à la diaspora d'utiliser nos ressources pour les investissements en infrastructures permettez-moi de prendre un exemple rapidement un aéroport un aéroport est un investissement presque sans risque parce qu'en fait on sait que l'aéroport international il y a plus d'un million de personnes qui passent par l'aéroport chaque année on a besoin d'un capital de près de 300 millions de dollars pour construire un nouvel aéroport mais la rentabilité d'un aéroport sur la base de tarifs sur 20 ans est de 700 ou 800 millions de dollars donc si j'arrive à utiliser efficacement ma diaspora en termes de ressources je peux leur dire au lieu de placer votre argent dans un 401 C3 venez investir à partir d'un instrument qui vous donne toutes les garanties dans l'aéroport et je peux vous donner un retour de 5, 6, 7% donc il y a des opportunités d'investissement pour cette diaspora dans les infrastructures il y a des opportunités de participation au niveau social il y a des opportunités, quand vous parlez de l'agriculture et d'investissement là maintenant je suis en train de travailler avec un groupe d'Haïtiens qui veulent aller ouvrir vraiment faire un gros investissement pour la production alimentaire ils sont prêts à investir près de 40 millions de dollars ce sont des Haïtiens qui ont pu mobiliser les ressources mais ils veulent avoir certaines garanties ils veulent être sûrs qu'ils n'auront pas des problèmes de cadastre qu'ils n'auront pas des problèmes de quand ils ont des problèmes qu'ils vont devant un juge qu'il y aura un jugement qui sera un jugement juste et équitable ils veulent savoir qu'on ne va pas favoriser d'autres investisseurs sur la base de corruption alors qu'eux ils sont en train de fonctionner en fonction des règles ils veulent savoir qu'ils n'auront pas de problèmes pour dédouaner leur équipement quand ils arrivent à la douane quand l'Etat haïtien arrivera à donner des garanties à cette diaspora elle arrivera massivement pour pouvoir participer économiquement au développement du pays donc voici une opportunité qui est extraordinaire Avez-vous un message pour la communauté Haïtiens ? Seulement pour vous remercier et pour remercier tous vos éditeurs pour nous rappeler qu'il y a encore beaucoup à faire mais tout est loin d'être perdu que nous devons mettre de force ensemble nous devons travailler ensemble et si nous travaillons ensemble moi je crois que ce pays est capable de grandes choses tout le monde les filles des recherches pour la douane